Êtes-vous team Superwash ou thème non Superwash ? C'est quoi la laine Superwash ? Pourquoi est-ce que vous changeriez de côté et pourquoi vous changeriez vos habitudes de consommation ? Je vais vous parler du processus Superwash ici tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Kristen Nioul, Christa Delka, designer Trico et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais vous parler de Superwash et de Mirinos Superwash. Nous sommes toutes confrontées, tricoteurs, crocheteurs, personnes qui travaillent avec le fil, au feutrage. Il nous est tous arrivé un jour de mettre un bonnet, un pull, des gants, une paire de chaussettes dans la machine à laver et de se retrouver avec une version microscopique de ce qu'on avait prévu. Et là on rage, on est furieux, on se dit merde c'est la dernière fois que j'utilise ça et vous regardez attentivement les étiquettes à ce moment-là et on se dit je vais passer au Superwash parce que là c'est le bon coup. Là c'est sûr que ça ne feutrera pas et ça ne m'arrivera plus. On met énormément d'énergie à faire un pull par exemple et puis quand il est feutré, c'est là qu'on se dit c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai fait le choix moi, quand j'ai créé Prior & Green, de ne plus utiliser et de ne pas utiliser la méthode Superwash et il y a des raisons derrière ceci. La laine Superwash, le Mirinos Superwash, c'est le truc qui est aussi attractif que la petite musique que vous entendez en fond quand vous entendez le glacier et qui fait 35 degrés dehors. Vous voyez la petite camionnette de glace qui passe et qui est quasiment à votre porte et qui vous apporte des glaces. Le Mirinos Superwash, ça a tout ça en fait. C'est facilement lavable, c'est doux, c'est très agréable à tricoter, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ? Comme toujours et comme dans beaucoup de choses, le diable se cache dans les détails. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du processus Superwash et j'espère que cette vidéo vous apportera de quoi vous éclairer et de faire une décision, un choix de fil qui sera en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous avez envie d'utiliser et de à qui est destiné ce tricot. Et là, à ce moment-là, vous changerez peut-être d'avis de passer de la team Superwash à la team non Superwash. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer à parler de ça, je n'ai pas posté la semaine dernière pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc si vous n'avez envie d'avoir des nouvelles par la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une raison à ça. En fait, maman est décédée. Je vous avais dit dans le podcast précédent qu'elle n'allait vraiment pas bien et en fait, elle est décédée pendant mon séjour à Yarndale. Donc il n'y a pas de vidéo et il n'y aura pas de vidéo Yarndale parce que maman est décédée. Je n'ai pas eu le courage de filmer parce que j'étais sur le salon. Je n'ai pas pu tout remballer. Donc on a mis du temps pour revenir d'Angleterre parce que ce n'était pas tout prêt. Ça a été une semaine très, très chaotique. C'était impossible pour moi de filmer quoi que ce soit aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau émotionnel de toute façon parce que c'est ma maman donc ça m'a impactée quand même très fortement. Ici, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, je t'ai un jour avec donc je vous filme une vidéo. C'est comme ça. Le processus du deuil, c'est comme ça. Je tenais à en parler ici parce que je sais que beaucoup de gens vont la regarder et je tenais à remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, qui ont envoyé des fleurs, qui ont mis des messages sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, qui m'ont envoyé des textos, enfin la multitude de gens qui m'ont envoyé des messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps de toute façon et en plus, émotionnellement, c'est excessivement difficile de prendre le temps de répondre à chaque message. Je vous remercie beaucoup. C'est quelque chose qui me tient à cœur de répondre à vos messages mais là, objectivement, je ne peux pas. Maintenant, vous répondre à vos messages, c'est trop pour moi, trop à gérer. Donc, je préfère faire une déclaration en vidéo et vous dire merci parce que ça m'a beaucoup touchée parce que maman était isolée, il n'y a pas eu énormément de monde qui est venu à son enterrement mais je sens que j'ai quelques gens derrière moi et mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui ne vivent pas tout près donc forcément, ils n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils habitent à Paris ou ailleurs de toute façon donc voilà, merci. Si je ferme la parenthèse, ça m'a touchée énormément et pour ça, je vous remercie. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, d'abord, je vais faire une petite définition pour rappeler le contexte dans lequel on se trouve. Quand je parle de laine, je parle de laine de mouton dans cette vidéo, la laine de fibre animale. Il y a une distinction qui ne se fait pas en français. Quand vous allez dans un magasin que vous achetez de la laine, vous ne savez pas dans la composition si c'est de la laine de mouton, de l'alpaga, du mohair ou du plastique ou de la soie ou du coton, etc. Il y a une distinction claire et nette en anglais qui est wool et yarn tandis qu'en français, c'est assez flou comme définition donc ici, quand je vais parler de laine, je vais parler de fibre animale et ici, de fibre de mouton parce qu'on va s'attarder sur le mouton, non pas de l'alpaga, ni de mohair, ni les autres fibres animales mais uniquement du mouton. Ensuite, je vais vous parler de ce que c'est que la laine superwash. Je dois d'abord poser une définition sur ce que c'est que le superwash. En fait, le superwash, c'est un traitement chimique qui altère la fibre d'animal pour qu'elle soit lavable et qu'elle puisse passer en machine. Je vais vous détailler ici dans la vidéo beaucoup plus au niveau historique pourquoi ça existait le superwash, quelles sont les techniques, quelles sont les alternatives et en quoi ça impacte la qualité de la laine. Qu'est-ce que c'est le superwash ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu du superwash ? Avant, on lavait ses produits à la main. Avant, la machine à laver n'existait pas. Quand on tricotait de la laine, on le lavait à la main forcément et parfois, quand c'était un peu trop rigoureux ou un peu trop vif comme le lavage, on feutrait et on feutrait des pièces où, parce que la personne qui le recevait ne prenait pas soin particulièrement, où c'était des pièces qui devaient être un peu plus lavées et donc on feutrait. La machine à laver a surgi dans les années 50 et à partir de là, on a facilité le lavage à la main, elle a facilité le lavage tout court et il fallait, on pouvait passer en machine mais les pièces tricotées passer en machine ce n'était pas possible. Donc la machine à laver était un gain de temps d'une certaine manière mais ça a un impact, c'est que la machine à laver dans le process du lavage ça impactait la laine et donc on a inventé le superwash. Je reviendrai plus en détail pour ça mais je vais d'abord vous rappeler pourquoi est-ce que la laine feutre. J'ai fait toute une vidéo extensive sur le feutrage mais en gros c'est quoi ? La laine, en fait il y a un cœur et à l'extérieur il y a des écailles. Ces écailles, en fonction du degré d'humidité, s'ouvrent et se ferment. Donc naturellement, en fait, un mouton est dans le champ, il a de la laine sur son dos avec du soin et de la lanoline. La lanoline, c'est de la graisse. Il y a des variations de température. Non seulement le soin qui est de la transpiration et la lanoline protègent sa toison mais en plus la toison en elle-même est capable d'absorber un certain niveau d'humidité. Ce niveau d'humidité, il est absorbé au cœur de la fibre et pour éviter que la fibre ne craque, en fait il y a des écailles et ça s'ouvre un peu comme un parapluie. Donc la laine, elle ne feutre pas en théorie sur le mouton. Mais quand on exagère ce processus, et ce processus, il est exagéré par quoi ? Par l'agitation, par l'eau chaude et par le savon. J'ai expliqué, je vous le dis dans la vidéo, vraiment le processus du feutrage. Mais ces écailles, elles s'ouvrent et elles s'ouvrent de manière irréversible. Et donc, vous avez ces écailles qui s'ouvrent. Avec l'agitation, les fibres qui sont l'une à côté de l'autre se collent ensemble de manière beaucoup plus étroite et donc, vous avez un tissu beaucoup plus dense, beaucoup plus compact et des fibres entrebénées. J'ai vu sur pas mal de suggestions quand on commence à feutrer, est-ce qu'il y a moyen de récupérer ? Non, ce n'est pas récupérable. Les fibres, elles sont ouvertes, elles sont ouvertes et c'est fini. Alors, quand il s'agit de léger feutrage, on peut contrer un peu en utilisant un après-shampooing pour faire coulisser les fibres. Mais quand c'est feutré, feutré, c'est fini. Vous pourrez encore avoir un pull portable parce qu'il aura légèrement réduit mais il ne sera plus réduit, il ne sera pas, ça ne sera plus un pull tricoté donc il aura perdu cette élasticité typique du tricot, ce sera devenu du feutre et non plus une pièce tricotée. Ça peut être intéressant, on utilise le feutre, on tricote des pièces si vous voulez, qu'on met et qu'on a grand, enfin, qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a envie de porter et puis on les met dans la machine à laver. Quelquefois, il faut deux, trois fois laver la pièce pour pouvoir obtenir la taille qu'on veut atteindre. En fait, quand une pièce est feutrée, elle perd 25 à 30 % de sa taille. Donc, vous imaginez quand il s'agit d'un pull et que c'est feutré de manière involontaire, eh bien, vous avez 25 à 30 % de moins de pull donc vous avez une taille enfant au lieu d'une taille adulte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était très problématique le feutrage et on voulait lutter contre ça. Donc, le processus du superwash, ça a été de trouver quelque chose pour empêcher ce feutrage. Donc, dans les années 50, ça a été l'avènement de la machine à laver, comme je vous l'ai dit, mais ça n'a pas été que l'avènement de la machine à laver, ça a été aussi l'avènement de la pétrochimie et des fibres artificielles tels que le polyester et le nylon. Donc, on s'est retrouvé sur le marché, non pas qu'avec des pulls en laine, du coton ou du tuyde ou ce genre de choses, on s'est retrouvé aussi avec des fibres plastiques. Le plastique, le polyester, le polar, etc., ça se lave excessivement facilement, ça sèche facilement, ça ne prend pas beaucoup de temps, etc., etc. Donc, il fallait lutter contre ça et trouver le moyen de satisfaire le consommateur pour continuer à avoir quelque chose qui se lave facilement. Donc, la pétrochimie prenant le dessus, la machine à laver prenant le dessus, il fallait agir. Pourquoi ? Et qui a agi ? En fait, un des acteurs majeurs de la production de laine dans le monde, c'est l'Australie. L'Australie, s'ils n'avaient plus la possibilité de vendre de la laine de manière facile, c'était quand même une part de l'économie qui tombait énorme. Donc, ils ont fait de la recherche pour pouvoir trouver un processus superwash, donc ce processus qui attaque et qui enlève les écailles pour pouvoir proposer au client une fibre superwash. Dans les années 50, il y a eu une initiative de l'industrie de la laine avec collaboration de l'État australien pour chercher des processus de lavage de laine, de processus superwash pour pouvoir rendre cette fibre plus lavable. Alors, c'est la SRI, CSIRO, donc Commonwealth Scientific, attendez, je regarde mes notes, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, qui a vraiment axé un de ces pans de ce groupement de recherche scientifique sur comment faire pour rendre la fibre plus facilement lavable. Alors, il y a eu plusieurs processus. Il y a d'abord eu un processus qui a été d'enduire la fibre d'une résine et d'ailleurs, on retrouve encore trace, ça s'appelle le SIROFIX, en fait, on retrouve encore trace dans les photos des années 50, on enduisait les chaussettes de SIROFIX et ça rendait les chaussettes facilement lavables. Donc, sur la fibre, on mettait une fine pellicule de résine. Le problème de la résine, c'était hautement enflammable. Donc, ça ne pouvait pas continuer et ça ne pouvait pas être étendu à une production mondiale et massive, en fait. Donc, ils ont laissé tomber ce processus-là. Ensuite, il y a eu un autre processus qui a été d'utiliser du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium attaque les étcailles et rend la fibre plus lisse. Or, d'ailleurs, j'ai retrouvé encore des écrits, il est encore utilisé en Chine, notamment, le permanganate de potassium, utilisé avec ce qu'on appelle une base basolant. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions et regarder un peu quand on parle de superwash et quand ça vient surtout des pays où les normes sont quand même moins régulées que nous et moins attentives que nous. Donc, ce permanganate de potassium, ça pouvait être une solution parce que ça rendait la fibre moins infeutrable. Par contre, ça attaque la machinerie donc ce n'était pas possible de continuer et ce n'était pas possible d'utiliser ça à large échelle parce que ça abîmait les machines et ça abîmait les machines le lavage, les machines le filage, le préfilage, etc. Donc, le permanganate de potassium, il est encore utilisé dans l'industrie pour la fibre animale qui est à usage même de vêtements ou même de tissus ou ce genre de choses ou même l'ameublement mais d'une autre manière et ça évite les bouloches en fait. Ça attaque la fibre mais ça évite les bouloches. On n'est plus dans le processus superwash, c'est pour éviter le peeling, ce qu'on appelle le peeling en anglais. Donc, on utilise encore du permanganate de potassium mais de manière relativement moins intense qu'on aurait voulu le faire pour le processus du superwash. Troisième méthode. La troisième méthode, c'est une méthode après le permanganate de potassium et après la fibre de résine hautement enflammable, on a trouvé autre chose dans les années 60. D'ailleurs, c'est toujours la méthode qui est utilisée dans 75% des cas. Cette méthode-là, c'est la méthode RQ725 qui prosquit en deux étapes. Cette méthode-là, d'abord, on plonge la fibre dans un bain chloré pendant 10 à 15 secondes. Ce bain chloré va légèrement attaquer les écailles et va aussi enlever la pellicule de gras qu'il y a sur la fibre. Cette pellicule, cet acide gras, en fait, il est hydrophobe. C'est ce qui donne sa qualité à la laine d'être résistante à l'eau. Quand vous le faites tomber du liquide sur un pull en laine, vous voyez bien que l'eau, c'est water repellent. Je ne me souviens plus du nom en français. Ça repousse l'eau d'une certaine manière. Cet acide gras, c'est le 18-méthyl-éicosanoïque. J'y arriverai, c'est le mot qu'on utilise au Scrabble pour gagner des points. Donc, voilà la première méthode. Après cette première étape-là, on va enduire la fibre d'un polymère. Je vous fais grâce du nom scientifique parce que je l'ai déjà oublié. D'un polymère, donc de plastique, sur lequel on rend la fibre en fait beaucoup plus lisse et beaucoup plus plate. Et ça, ça va empêcher que les écailles s'ouvrent. Donc, voilà le processus superwash qui consiste en deux étapes. Donc, un bain chloré pour enlever une majorité des écailles et un deuxièmement, on enrobe en fait le fil d'une couche plastique pour pouvoir le rendre superwash. Je l'ai déjà décrit dans pas mal de vidéos, la fibre de laine, elle a des particularités spécifiques. Elle est résistante au feu, elle est hydrophobe et hydrophile, elle permet de garder la température, c'est un excellent isolant, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette fibre, elle est vivante, si vous voulez. Le poil de mouton, l'intérieur est hydrophile donc absorbe l'eau et l'extérieur est hydrophobe donc rejette l'eau. Donc, il est bien clair que lorsqu'on altère la fibre de laine, on perd des qualités et on en gagne d'autres. Et ici, je vais vous détailler en fait quels sont les points positifs et les points négats. D'abord, quel est l'impact au niveau de l'absorption ? Je vous l'ai expliqué, l'humidité, la laine est capable d'absorber plus ou moins 30% de son humidité, la laine non traitée. Elle a un cœur hydrophile qui absorbe l'eau et un cœur hydrophobe qui rejette l'eau. Quand on altère cette couche supérieure, en fait, le cœur est toujours hydrophile mais elle repousse moins l'eau. Donc, en fait, on améliore l'absorption de l'eau dans la fibre et ce qui se passe, c'est que non seulement ça absorbe mieux l'eau mais aussi ça absorbe mieux la teinture. Donc, la laine superwash va avoir des couleurs beaucoup plus vibrantes que la laine non superwash. Ça, c'est dû au fait qu'on a altéré la fibre en elle-même. Donc, vous aurez des couleurs beaucoup plus vibrantes, meilleures teintes. Vous avez en plus une façon de prendre la lumière mais je le détaillerai par la suite qui est différente. Donc, vous aurez, c'est pour ça que quand vous allez dans un salon où vous voyez toutes les couleurs, les laines qui sont exposées sur les étals des teinturières qui beaucoup utilisent la laine superwash, pas toutes. Il n'y a pas que la laine de mouton. On est bien d'accord, ce n'est pas une critique ici, c'est juste vous exposer pourquoi ça vous paraît si vibrant, pourquoi est-ce que certains néons retrèvent néons sur certaines couleurs et pas sur d'autres. Non seulement on a la couleur de base de la laine, un mérinos n'a pas la même couleur de base donc en couleur naturelle de poil qu'un blue face laster qui va être un peu plus jaune de toute façon mais rien que le fait d'altérer la fibre en elle-même fait que l'absorption de la couleur est beaucoup plus importante. En plus, il faut savoir que les teinturières et plus pas que les teinturières les teintures industrielles aussi quand on veut faire de la teinture sur poil il faut utiliser des bases acides et en plus il faut utiliser de l'eau chaude et donc le feutrage forcément eau chaude, acide, changement de pH donc on feutre quand même beaucoup plus facilement et le fait qu'elle soit super washed fait que la laine est un peu moins susceptible au feutrage que si elle ne l'est pas donc ça facilite les choses pour les teinturières. Un point négatif sur la laine super wash c'est que ça altère les capacités isolantes de la laine. La laine quand vous la portez sur vous-même en fait il y a une couche qui se fait entre votre peau et la laine une couche d'air il y a une régulière de température donc comme je vous ai dit la fibre en fait elle s'ouvre et elle se ferme en fonction de la variation de la température donc ça absorbe l'humidité et ça la rejette. En altérant cette fibre-là et en rendant le cœur beaucoup plus absorbant en fait ça va absorber mais ça ne va pas rejeter l'humidité de la même manière. Donc on altère cette capacité d'absorption d'isolation parce que réfléchissez un peu quand vous courez si vous courez avec un pull en coton si vous restez et vous n'enlevez pas et vous ne vous lavez pas par la suite et que vous restez avec quelque chose de mouillé vous allez avoir cette sensation de froid parce qu'en fait le coton ne rejette pas et ne respire pas donc vous avez la même chose idem pour le synthétique vous n'avez pas ça avec la laine la laine elle respire si vous altérez la fibre de superwash en fait on va être plus comme le coton donc il va garder l'humidité il ne va pas la rejeter de la même manière qui plus est une des capacités de la laine comme elle a des écailles et qu'elle souffre quand il y a plus d'absorption c'est que ces petites écailles elles font des petites couches d'air si vous voulez c'est microscopique bien entendu mais ça fait une couche d'air et le fait qu'il y ait une couche d'air entre votre peau augmentée par le si vous voulez par cette couche d'air elle existe déjà quand vous portez un pull en laine mais en plus c'est augmenté par le fait que les petites écailles elles souffrent quand vous transpirez et bien l'air c'est isolant donc ça a vraiment une importance d'avoir ce matériel qui vit qui en fonction de l'humidité change d'état en fonction de la chaleur change d'état la laine on sait que quand il fait chaud elle vous garde prêt quand il fait froid elle vous garde chaud j'ai fait une vidéo sur les pompiers il y a un petit temps qui explique pourquoi est-ce que la laine est un excellent moyen pour protéger les pompiers du feu et bien c'est ce principe là et avec du superwash et bien vous perdez cette notion là donc la laine superwash sera moins chaude que de la laine tout court un point positif de la laine superwash c'est qu'elle est beaucoup plus résistante que la laine non superwash en fait comme on rigidifie si vous voulez la fibre on va comme si on ajoutait du nylon d'une certaine manière en fait on solidifie les fibres une fibre animale non traitée beaucoup plus facilement qu'une fibre non animale donc vous avez ça augmente la résistance et ça c'est dû à ce qu'on a mis au dessus de la fibre donc le plastique qu'on a mis au dessus quand vous cassez vous essayez de casser une fibre non superwash et une fibre superwash vous verrez que vous auriez plus difficile ça casse mais beaucoup plus difficile à casser un fil superwash il n'y a pas que le retort qui compte dans la solidité j'en ai déjà parlé le fait qu'on retort un brin deux brins quatre brins huit brins ajoute à la solidité mais il n'y a pas que ça il y a aussi le traitement chimique et la couche plastique que l'on met sur la fibre qui fait que ça augmente la solidité donc c'est un très bon point pour les chaussettes par exemple ça va moins s'user qu'une fibre naturelle classique la dynamique du fil la mémoire de la laine ça c'est une particularité de la laine la fibre de laine je vous montre la photo ici si vous regardez bien sur la photo vous voyez qu'en fait le coeur est en forme d'hélice un peu comme de la DLN on a plusieurs couches dans la fibre de laine qui fait que il y a comme un ressort si vous voulez la dynamique est comme un ressort vous tirez sur le ressort si vous ne tirez pas de manière excessive on est bien d'accord si vous tirez sur un ressort quand vous le relâchez il revient à sa place c'est c'est de la mécanique en fait et en fait c'est ce qui fait un ressort et ce qui fait qu'un ressort est intéressant et bien la fibre de laine elle est comme ça c'est à dire que quand vous tirez dessus elle va revenir au stade où elle en est quand vous posez et vous bloquez votre châle dans une certaine forme en fait la fibre elle va garder en mémoire cette forme que vous avez donnée et elle va revenir à cette forme là alors à un certain moment elle va avoir légèrement tendance à se rétrécir en fonction du retort qu'on va utiliser parce qu'il y a des laines qui ont retort fort qui seront plus nerveuses comme je l'expliquais juste avant en fait on a non seulement la dynamique l'élasticité de la fibre mais on a aussi la façon dont on travaille le fil qui fait qu'on a un fil plus détendu ou moins détendu c'est une question de retort de 2, 4, 8 brins etc etc mais la fibre en elle-même elle a une dynamique elle a une mémoire la laine a une mémoire le coton n'a absolument pas de mémoire la soie n'a pas de mémoire quand on fait le processus du superwash qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va étirer le fait de mouiller la fibre fait qu'on étire déjà la fibre regardez quand vous l'avez votre pull un pull non superwash il est beaucoup plus étiré que si vous le pendez vous allez voir quelque chose qui va être distendu que s'il est sec d'ailleurs on conseille de le poser à plat de donner les formes et puis de le laisser sécher sans y toucher si vous utilisez de la laine superwash en fait dans le processus on étire la fibre la fibre est étirée et puis on va mettre une couche plastique dessus en fait cette couche plastique va empêcher la fibre de revenir sur elle-même donc on la rigidifie si vous voulez c'est pour ça que quand vous faites des pulls superwash quand vous les lavez et bien à partir d'un certain moment ils s'étendent et vous ne savez pas récupérer le coup parce qu'en fait elle a perdu sa mémoire la laine le fil superwash va plus se comporter comme un coton ou comme une soie que comme un fil de laine parce qu'il a perdu cette nervosité alors encore une fois je répète c'est une question de filage on peut rattraper le coup en utilisant des retors importants si on fait un 8 brins en fil superwash il sera de toute façon plus nerveux qu'un fil qui n'est pas en 8 brins voilà il y a des choses pour compenser la perte de cette élasticité l'ajout de nylon par exemple le nylon est une fibre élastique va permettre à la fibre de revenir sur elle-même donc on a compensé si vous voulez la perte de qualité de résistance et de mémoire de la laine en utilisant des méthodes de filage un peu différentes ou en en utilisant en ajoutant une autre fibre synthétique ou d'autres fibres pour pouvoir rendre la laine superwash il n'empêche quand même que les laines superwash sont clairement différentes que les laines qui ne sont nues superwash et vous allez avoir quelque chose qui peut s'étendre il faut réfléchir poids usage parce que forcément et ça je vais le détailler par la suite vous aurez un impact sur votre échantillon avec une laine superwash que vous n'aurez pas avec une laine non superwash un des avantages indéniables du fil superwash c'est sa fallicidité d'entretien nous sommes bien d'accord c'est clair que vous pouvez mettre facilement un pull en laine superwash dans la machine à laver l'envient à 30 degrés sans vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas être rédit attention cependant en fonction du traitement il peut arriver que cette fibre plastique que l'on met sur le fil superwash s'abîme avec le temps et votre pull finira par feutrer un moment ou un autre ça arrive et c'est récurrent et fréquent donc c'est pas parce que c'est superwash que c'est à l'épreuve de tout mais quand je parle d'entretien évidemment il ne faut pas utiliser n'importe quoi pour laver c'est pas parce que vous avez un pull superwash que ça veut dire pas d'entretien du tout la laine elle est susceptible et elle est fragile et elle est sensible à certains usages et à certains produits donc il y a des lessives avec des oxydants des enzymes en fait ces enzymes ce sont des protéines qui dégradent des protéines la laine c'est des protéines si vous utilisez des laines avec des enzymes alors je ne veux pas citer une marque mais bon dans les pubs on vous le dit suffisamment détachant brillant machin avec les enzymes en fait ces enzymes là ils risquent de dégrader votre laine donc il ne faut pas utiliser de la laine tout usage pour de la laine superwash ou non de toute façon donc il faut choisir de manière judicieuse son produit d'entretien il faut utiliser une laine qui respecte une laine un produit de lessive qui respecte la laine parce que sinon vous allez dégrader votre pull qu'il soit superwash ou pas parce que la laine c'est une fibre composée de protéines et donc la lessive parfois les trucs où on enlève le sang si vous voulez par exemple parce que le sang c'est des protéines le sang c'est des protéines la laine c'est des protéines donc il faut réfléchir un peu à l'usage vous ne pouvez pas mettre ça avec de l'ariel allez voilà je dis quand même un non dans la machine sinon ça va être une catastrophe à force vous allez dégrader votre pull donc tout ça pour dire que c'est quand même plus facile d'entretenir la laine superwash mais ça nécessite quand même de l'entretien autre chose un point sur lequel je tiens à attirer votre attention c'est clair que la laine superwash est beaucoup plus facilement entretenable qu'une laine non superwash c'est beaucoup plus facilement de lavable mais est-on obligé de laver ces pulls toutes les semaines en fait ça c'est une dérive de la fast fashion on a tous des pulls en polyester des pulls en polars des t-shirts et des pulls en tissu technique et en fait on les porte deux fois et on les met dans la machine est-ce que c'est vraiment nécessaire de les mettre de porte quand on pull un pull en laine de le mettre dans la machine après l'avoir porté deux jours et bien non parce que les propriétés de la laine font que elle est respirable elle respire elle est pas respirable elle respire et comme elle respire et qu'elle rejette l'humidité en fait les bactéries n'ont pas le temps de se développer donc la laine en fait elle ne sent pas la transpiration parce que les bactéries c'est ça qui fait que ça sent mauvais c'est que voilà c'est les bactéries c'est pas la transpiration qui est le problème c'est les bactéries qui s'y développent qui fait que ça sent par exemple les t-shirts de course à partir d'un certain moment si vous ne la lavez pas vous puez le funec mais la laine c'est pas le cas il suffit de l'air ambiant pour que ça parte en plus la laine elle a une capacité qu'elle repousse en fait les crasses elle est antistatique donc la poussière ne va pas s'accumuler sur un pull en laine donc l'aérer le mettre à l'extérieur et battre un petit peu son pull il suffit personnellement je lave mes pulls une à deux fois par an et souvent avant de les stocker pour l'été parce que comme on a quand même transpiré qu'on l'a porté quand même qu'on a éventuellement une toute petite tâche alors si vous avez une petite tâche vous lavez votre petite tâche et vous faites sécher il n'y a pas besoin de laver le pull entier pour enlever une toute petite tâche à part de vous rouler dans la boue là c'est une autre histoire c'est votre problème mais là c'est une autre histoire mais détachez légèrement les tâches donc les tâches que je n'aurais pas vues ou légèrement je lave avant de stocker parce que ça ça attire les mythes sinon c'est pas besoin de laver des pulls en laine et si vous avez 10 pulls en laine vous n'allez pas porter votre pull 3 jours d'affilée voilà vous tournez et vous aérez et c'est une manière de 1 c'est respectuer la fibre animale c'est plus de la fast fashion vous économisez de l'eau vous économisez de l'électricité donc mettez-le dehors votre pull en laine stockez-le correctement aérez-le ça suffit pour un pull en laine alors on parle pas des pulls d'enfants on parle d'adultes qui sont susceptibles de ne pas se tâcher quand ils mangent des spaghettis mais voilà il y a une autre façon de voir l'entretien qui est à mettre en place parce que si on continue d'en aller dynamique et quand on a des ados on connait ce que c'est ils s'habillent une fois le matin le soir ils changent de vêtements et puis vous vous retrouvez avec un monceau de linge à laver c'est pas comme ça qu'ils font fonctionner avec la laine la laine ça ne se lave pas toutes les semaines voilà donc le superwash oui c'est intéressant mais si on n'en lave pas si souvent ça c'est pull est-ce que c'est vraiment encore si intéressant un des autres points en faveur de la laine superwash c'est que la laine superwash va être beaucoup plus brillante qu'une laine non superwash pourquoi en fait c'est parce que il y a on va parler de ça dépend des fibres en fait quand on parle de fibres je veux quand même vous rappeler qu'il y a plus de 1000 races de moutons on va prendre le Wensley Dale qui est un mouton ici qui a des très longs poils qui a peu d'écailles c'est une laine rêche et donc le lustre est quand même très important c'est un fil où on a presque l'impression quelquefois quand on file du Wensley Dale que c'est comme de la soie alors ça n'a pas la douceur de la soie on est d'accord mais c'est un certain lustre ce qui n'est pas du tout le cas du Mérinos le Mérinos c'est un fil avec un micron c'est entre 18 et 20 capitrons quelquefois le Mérinos et on a ce qu'on appelle du Shrim c'est à dire toutes des petites vaguelettes sur le Mérinos et plein de petites écailles c'est pour ça que le Mérinos se fait trop facilement mais toutes ces petites écailles en fait font que ça ne prend pas la lumière de manière irrégulière et donc on a l'impression qu'en fait le Mérinos non traité rend moins bien la lumière que le Mérinos superwash mais c'est logique en fait parce que comme on a dégradé les écailles sur le Mérinos sur la fibre que ce soit Mérinos ou autre mais c'est majoritairement Mérinos et bien et qu'on a ajouté une couche plastique on a rendu le fil la fibre en fait beaucoup plus lisse et donc ça attire beaucoup mieux et ça reflète beaucoup mieux la lumière donc le fil superwash rend beaucoup plus la lumière et a des couleurs beaucoup plus vibrantes que le fil non superwash un des impacts majeurs négatifs du fil superwash pas Mérinos du fil superwash c'est le traitement superwash en lui-même et le traitement air-cosset en particulier donc je vous rappelle c'est 75% du traitement 75% de la production mondiale le traitement air-cosset nécessite comme je l'ai précisé un bain chloré et puis un dépôt de film plastique et bien c'est ce bain chloré qui pose un gros problème pourquoi ? parce que ce bain chloré nécessite de l'eau une grosse quantité d'eau cette eau elle est retenue dans la nature et ça libère des composés halogénés organiques qui sont excessivement toxiques pour la faune et la flore et pour l'humain donc il y a un gros problème qu'il faut gérer au niveau des stations d'épuration et qui n'est pas nécessairement bien géré à ce niveau-là d'ailleurs on ne s'est pas nécessairement totalement éliminé le sujet d'ailleurs il y a des recherches actuellement en Malaisie notamment sur comment faire pour rendre cette eau moins nocive pour l'environnement donc on met dans des grands bacs de bassins d'épuration et ils mettent des bactéries ils font des essais avec certaines bactéries certains champignons pour rendre un peu cette eau possiblement rejetable dans la nature donc c'est vraiment un gros gros impact négatif au niveau environnemental non seulement au niveau de la quantité d'eau nécessaire au traitement de cette laine-là déjà la laine en elle-même nécessite énormément d'eau pour le lavage déjà mais bon le fait que ce soit lavé et ça rejette dans la nature c'est pas grave parce que les produits utilisés ne sont pas nocifs et en plus il faut savoir que le soin et la graisse c'est pas non plus dramatique dans la nature ça se dégrade c'est biodégradable donc le lavage nécessite beaucoup d'eau la teinture peut être négative qu'elle soit industrielle qu'elle soit acide les bains d'acide ou qu'elle soit naturelle il y a des impacts écologiques à différents niveaux dans les préparations dans les mordants il y a un impact négatif dans la teinture c'est pas pour rien que dans l'histoire avant quand il y avait des châteaux forts les teinturiers ils se trouvaient en aval et pas en amont c'est-à-dire en aval après le château parce que les eaux qu'ils contaminaient elles devaient partir derrière le château pas dans le château pour que les gens ne soient pas contaminés c'était la même chose pour les teinturiers c'était la même chose pour les tanneurs pour qu'ils ne polluent pas l'eau consommable par les gens qui vivaient dans le château ou dans les environnements du château aller faire un tour à comment c'est le château qu'on reconstruit du côté d'Auxerre je ne sais plus non donc voilà du côté de ce château-là et bien on vous explique pourquoi les tanneurs et pourquoi les teinturiers se retrouvaient en dehors du château et en aval de la rivière pour ne pas polluer l'eau potable qu'utilisaient les gens qui habitaient là donc pour ça pour dire qu'il y a vraiment un impact déjà négatif dans l'utilisage de la laine mais on accélère et on aggrave le problème avec la laine superwash donc il y a des recherches sur le sujet sur la laine superwash il y a beaucoup de recherches qui se font j'ai pas mal été chercher dans la en littérature il y a encore des recherches pour le moment notamment il y a deux ou trois processus qui sont mis en place alors il y a un processus dont je n'ai pas su réellement identifier quelle était la technique donc et il n'est pas labellisé celui-là c'est le processus écowash donc il y a certaines marques de laine au wool je pense qui va marquer écowash non c'est pas au wool c'est un swan yarn je pense ils disent qu'ils utilisent des bains enzymatiques donc en fait plutôt que d'utiliser du chlore ils utilisent des enzymes je vous l'ai expliqué les enzymes dégradent les protéines pour rendre la laine superwash mais on ne sait pas trop bien quelles enzymes c'est pas très précisé j'ai l'impression qu'il y a un secret industriel sur le sujet donc voilà c'est assez flou pas moyen de trop savoir quoi c'est pas spécialement écologique c'est pas le processus ERCOSET ce serait moins consommateur en eau moins problématique au niveau au niveau production de déchets mais c'est pas moyen de savoir une des autres méthodes c'est la méthode naturex donc naturetex donc c'est une méthode qui a été développée pour il y a eu des recherches sur le sujet en Allemagne j'ai vu passer l'étude et apparemment elle est quand même appliquée je pensais qu'ils avaient laissé tomber le projet mais non en fait c'est probablement la seule méthode EcoWash qui est vraiment identifiable et qui est certifié GOTS donc quand on vous met un fil certifié GOTS et SuperWash c'est cette méthode-là qui est utilisée en fait on va plonger la laine qui a été très correctement traitée donc peu de déchets dans un bain de plasma et en fait il y a un courant d'électricité si vous voulez qui passe entre deux électrodes avec des ions et des cassions si j'ai bon souvenir pour détruire en fait les fibres les écailles et c'est tout le traitement qu'il va y avoir donc il n'y a pas besoin d'eau c'est juste on met la laine entre deux électrodes et ça va dégrader les écailles de la laine et puis on la file classiquement donc vous n'avez pas de plastique et vous n'avez pas usage de l'eau ni de chlore ni de produits chimiques dangereux pour pouvoir faire cette laine SuperWash alors je ne sais pas ce qu'elle est au niveau de la durabilité si les principes sont les mêmes forcément puisqu'il n'y a pas de film plastique au-dessus mais ça rend le fil moins feutrable et il y a certaines marques de laine qui utilisent cette méthode-là et qui le certifient parce que c'est une des seules méthodes qui est considérée comme GOTS alors il y a d'autres méthodes qui sont en cours de recherche j'ai vu passer récemment un article sur comment rendre des fils de moutons de moutons par exemple de Lexmor plus facilement et plus douces c'est en pleine recherche ils cherchent pour le moment de pouvoir ne plus avoir cet impact aussi important du mérinos et de pouvoir aussi mettre en avant d'autres laines pour rendre ça plus doux est-ce que c'est intéressant ou pas on peut se poser la question donc il y a pas mal de recherches à ce niveau-là parce que la méthode Erkosset je le répète a un impact écologique qui est vraiment 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 très négatif sur l'environnement alors je vous ai parlé de la méthode SuperWash je vous ai expliqué ce que c'est que le SuperWash quels étaient leurs avantages et leurs désavantages alors quel est l'impact sur le tricot parce qu'on va parler de ça et c'est ça qui est surtout intéressant et bien la laine SuperWash comme je l'ai expliqué comme elle n'a pas de mémoire et bien votre tricot il va être beaucoup 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 plus facilement extensible donc si vous faites un pull et bien ça va avoir un impact sur votre échantillon c'est pour ça que je répète c'est très important de faire un échantillon et de laver cet échantillon et de le bloquer dans les conditions dans lesquelles vous allez le porter vous portez un échantillon vous faites un échantillon suffisamment grand vous le lavez vous le bloquez vous le mesurez un à deux jours après pour savoir un peu comment il va se comporter vous verrez que quelquefois vous avez une extension qui est vraiment importante parce que vous avez une laine SuperWash n'oubliez pas une chose c'est que quand vous utilisez de la laine SuperWash que vous faites malgré tout un échantillon il y a le poids de la laine qui joue et quand on a un fil qui n'a pas de mémoire ce poids il a une importance fondamentale donc sur un pull et bien qu'est-ce qui va se passer c'est que vous allez avoir quelque chose qui va s'étendre très fort et vous allez avoir un pull comme le Père Noël est une ordure et ça c'est un des gros gros désavantages de la laine SuperWash alors comment est-ce qu'on peut contrer ça utiliser une aiguille plus petite vous tricotez de manière beaucoup plus dense ainsi comme vous savez que ça va s'étendre et bien vous aurez un résultat beaucoup plus correct il ne faut pas hésiter à avoir quelque chose de plus dense d'ailleurs si vous regardez les étiquettes pour une fibre SuperWash et non SuperWash pour la même épaisseur pour le même type de filage on vous préconise souvent un demi-numéro supérieur pour la non SuperWash par rapport à la SuperWash et ça c'est dû au fait qu'on sait que ça va s'étendre donc n'hésitez pas aussi à calculer les taux d'extension de votre échantillon par exemple vous faites votre échantillon de 10 sur 10 alors pas 10 sur 10 je le rappelle on fait des échantillons plus grands que 10 sur 10 mais bon ici on va parler pour une question de facilité de 10 sur 10 et qu'après lavage blocage et avoir entendu 2 jours il fait 12,5 sur 12,5 et bien vous avez une extension de 25% donc vous pouvez vous dire que quand vous tricotez votre corps et que vous arrivez à 30 cm de longueur de corps sans avoir bloqué et bien il faut rajouter 25% donc peut-être que vous aurez quelque chose de beaucoup plus long 25% voire même 30% parce qu'il ne faut pas oublier le poids quand vous êtes une taille de 16 et que vous utilisez deux échevaux et demi mais quand vous faites comme moi un taille 48 ce n'est pas deux échevaux et demi qu'il vous faut c'est quatre de fingering ça fait 400 grammes 400 grammes c'est différent de 250 donc il faut prendre ça en considération donc il faut vraiment utiliser des aiguilles plus petites quand on fait du superwash et ne pas hésiter à tricoter plus dense que ce qu'on tricote d'habitude et surtout faites votre échantillon je le répète et je le répète faites un échantillon alors quand il s'agit d'un châle le superwash c'est génial parce que comme ça n'a pas de mémoire c'est comme si vous mettez les enjeux ça ne va pas revenir nécessairement à un moment donné ça va revenir alors superwash oui mais attention si vous utilisez quelque chose avec un rotor de ouïe brun votre châle vous n'arriverez pas à l'étendre comme vous avez envie de l'étendre donc le superwash est intéressant aussi pour les châles par exemple comme quand vous avez un mélange avec de la soie parce que la soie n'ayant pas de mémoire ça étend et ça donne un lustre particulier au châle qui fait que ça va garder la dentelle surtout de la dentelle quand c'est du poim c'est moins grave mais surtout la dentelle sera beaucoup plus jolie avec un mélange avec du superwash moins du nylon rappelez-vous le nylon si vous prenez un mélange 75% merino superwash et 25% de nylon vous n'aurez pas le résultat que vous voulez pour un châle mais un film un brun qui n'est pas très nerveux superwash genre célibataire merino single gueule qu'on voit et bien ça va donner un meilleur résultat la dentelle va se déployer mieux donc voilà ce que vous pouvez faire au niveau tricot vous pouvez aussi choisir d'autres alternatives au fil superwash du non superwash forcément mais aussi du coton du lin de la soie ou autre pour pouvoir ne pas utiliser une fibre superwash si vous êtes intéressé par le fait d'utiliser quand même de la laine superwash et que vous vous dites au niveau environnemental ça vous pose problème il faut savoir que si une laine est labellisée GOTS et qu'elle est superwash c'est que ce n'est pas le processus aircossette qui a été utilisé donc une des manières de pouvoir avoir un moindre impact écologique et quand même utiliser de la laine superwash c'est de regarder une laine qui est certifiée GOTS vous pouvez acheter une laine bio faire des teintures les plus respectueuses possibles qu'il soit si ça a été traité superwash aircossette vous ne pouvez pas prétendre au label bio même aussi respectueux que vous soyez sur le du traitement de la laine en aval ou en amont peu importe le processus en lui-même a tellement un impact écologique majeur que vous ne pouvez pas prétendre ni à être GOTS ni à être ICOTEX ni à être bio tout court vous pouvez laver et utiliser de la laine de mouton bio et un mouton qui a été élevé dans des conditions animales très respectables et puis appliquer un processus superwash écotext superwash aircossette dessus et puis teindre en laine en teinture naturelle votre fibre vous ne pouvez pas la prétendre comme étant bio ce n'est pas possible donc il y a un travail vrai travail à faire à ce niveau-là pour mettre en avant le fait que l'aircossette doit prendre moins d'ampleur au niveau du traitement superwash et il est surtout présent dans le mérinos pourquoi ? parce qu'en fait le mérinos qu'on trouve majoritairement chez beaucoup de teinturières ce n'est pas une critique c'est un fait en fait parce que comme je l'ai expliqué le mérinos c'est majoritairement produit en Australie et pourquoi ? l'aircossette parce que ça a été développé en Australie et c'était une manière de pouvoir garder la tête hors de l'eau et continuer à proposer des laines qui soient lavables sur le marché donc voilà pourquoi majoritairement le mérinos c'est du mérinos qui est superwash vous trouvez d'autres fibres que du mérinos de la laine alors qu'est-ce que c'est que la laine ? quand vous voyez labelliser laine superwash ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est un mélange de poison inidentifiable de laine de mouton c'est tout c'est pas du mérinos c'est pas du blue face lister vous ne savez pas ce que c'est ça peut être un mélange donc vous perdez certaines particularités mais donc j'en reviens au mérinos superwash pourquoi majoritairement c'est du mérinos superwash parce que le mérinos c'est la fibre qui est le plus répandue au niveau mondial c'est une grosse part de la production de laine dans le monde et l'Australie étant un acteur majeur et a inventé et breveté la méthode air-cossette voilà pourquoi la majorité des mérinos superwash sont air-cossettes donc voilà on peut commencer à se poser des questions à ce niveau-là alors quelle est la conclusion de cette histoire alors ma conclusion elle est comme d'habitude très mitigée et très entre deux chaises si vous voulez je ne suis ni non superwash ni superwash en fait je pense qu'il y a un usage raisonné du superwash à avoir d'abord il faut savoir que je l'ai expliqué il y a plus de 1000 races de moutons pourquoi vous cantonnez à une seule race de moutons alors c'est vrai que le mérinos est très fin très doux mais pas toujours parce qu'en fonction de la sélection génétique vous avez des mérinos excessivement doux notamment certains mérinos d'Italie mais vous avez des mérinos qui sont proches d'autres fibres comme du cheviot du cotswold ou ce genre de choses en plus la sélection génétique a été faite de telle manière que toutes les fibres de moutons n'ont pas les mêmes propriétés il y a des fibres de moutons qui seront mieux cardées et qui gardent mieux la chaleur que le mérinos parce que je vous avais dit le mérinos c'est très fin et en plus vous avez plein de petites écailles donc même la peau c'est quand même relativement doux il faut le reconnaître c'est doux il n'y a pas tous les mérinos il y a des mérinos qui sont extra fins et d'autres qui ne sont pas extra fins et puis il n'y a rien à faire vous n'allez pas utiliser pour une veste extérieure du mérinos ça n'a pas de sens autant utiliser une laine telle que du Wensleydale du cotswold de l'exmore ou de la laine islandaise la laine islandaise elle est parfaite pour utiliser pour un gilet extérieur alors oui c'est rêche c'est clair donc il y a une appréhension et il y a une façon de pouvoir appréhender le monde de la laine et de connaître plein de fibres différentes parce que toutes elles ont des propriétés différentes et qui sont intéressantes elles ne prennent pas la lumière de la même manière elles ne prennent pas la couleur de la même manière elles sont plus isolantes moins isolantes elles résistent mieux à la saleté moins elles vont donner un meilleur aspect au jacquard voilà donc explorez essayez plein de choses ne vous arrêtez pas au toucher parce qu'en plus le toucher des laines superwash il est artificiel puisque comme on a mis une couche plastique sur la fibre vous n'aurez absolument pas cette notion de c'est lisse c'est tout doux vous avez l'impression c'est terriblement doux mais c'est aussi doux que du cachemire on est d'accord parce que ça aussi c'est intéressant à explorer même si c'est une fibre corte des alpagas très fins donc ouvrez vos perspectives au niveau des fibres animales et ne pas vous contenter qu'au du mérinos superwash alors je sais que dans certaines conditions et je suis d'accord avec ça c'est mieux d'utiliser du mérinos superwash je ne vais pas utiliser du mérinos superwash je ne vais pas utiliser du mérinos et d'un produit de lavage à la main quand je vais offrir un cadeau pour une personne que je connais mais que je sais qui n'est pas dans le monde de la laine et qui va entretenir le tricot à la machine parce qu'elle a un bébé et que quand on est nouvelle maman on est un peu débordé quelquefois on fait des machines je ne fais pas attention donc je vais utiliser un mérinos superwash pour un vêtement bébé un par la douceur deux parce que c'est quand même plus facile d'entretien si je fais un jouet par exemple en laine pour un bébé je vais utiliser ou du coton ou de mérinos superwash parce que c'est quand même plus facilement entretenable donc il y a des usages spécifiques au mérinos superwash mais je ne vais pas faire systématiquement des pulls en mérinos superwash je vais utiliser d'autres techniques je vais mélanger des fibres voilà donc pour moi il y a tellement un monde qui s'offre à nous quand on est en outricote et tellement un monde de laine et de moutons à explorer que pourquoi se limiter à un seul produit alors c'est intéressant c'est chouette les couleurs sont chouettes mais pourquoi ne pas essayer autre chose et pas que du blue face leicester parce que je sais que pour le moment c'est beaucoup 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 soit mérinos soit blue face leicester alors le blue face leicester j'aime beaucoup ça a une autre façon de rendre la couleur mais il n'y a pas que ça il y a plein d'autres laines à explorer et puis je vous l'ai dit une de mes opinions c'est que on est dans une ère de la fast fashion et on est dans une ère où il faut quand même vraiment se poser des questions au niveau environnemental parce qu'on a quand même notre production passée a des impacts très négatifs sur la nature le fait de laver de la laine a un impact écologique le fait de faire de la fast fashion et de tricoter à tour de bras a un impact écologique mais le fait aussi d'ajouter un processus en plus à la production de laine qui est le processus air-cossette qui par principe est toxique mais en plus mais pas qu'air-cossette le fait de rajouter une étape en plus aura un impact écologique et moi je ne suis pas convaincue par les alternatives donc je préfère prendre du superwash alors ça ne veut pas dire que je n'utiliserai plus du superwash ça ne veut pas dire que je ne travaille pas aussi mon travail c'est designer je travaille en collaboration avec des teinturières et donc oui j'utilise du Merinos superwash avec certaines teinturières non je ne suis pas fermée aux propositions et je trouve que dire du jour au lendemain je ne veux plus de superwash c'est un peu radical mais je pense qu'il est temps de changer la mouvance et d'aller vers l'avant et de changer sa façon de voir les choses et de se dire il faudrait peut-être proposer d'autres alternatives vous êtes des consommateurs et vous êtes les acteurs majeurs ce que vous choisissez ce que vous achetez c'est ce que l'industrie va vous proposer dans le futur s'ils voient votre façon de changer et votre façon de consommer changer ils vont s'adapter si vous commencez à changer votre façon d'acheter de la laine chez certains et bien ils vont changer ils vont vous proposer des alternatives voilà parce que il n'y a rien à faire les petits entrepreneurs ils doivent gagner leur vie et si c'est du Merinos superwash qu'ils vont super bien c'est le Merinos superwash qu'ils vont vous vendre c'est logique et c'est tout à fait normal et je n'ai pas une critique de leur part je vous le dis moi-même je travaille avec des teinturiers qui ont envie et qui utilisent du Merinos superwash voilà je travaille avec eux c'est comme ça alors il y a des principes éthiques pour lesquels je ne franchirai pas mes valeurs et ça c'est plutôt livier à l'individuel mais je ne vais pas m'arrêter à utiliser du Merinos superwash d'un teinturier parce qu'il est superwash mais j'essaye moi personnellement dans ma production de laine de ne pas utiliser le superwash j'ai fait le choix de ne pas utiliser le superwash parce que l'estalène Merinos a des particularités liées à la race que je veux conserver et que je veux mettre en avant et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas traiter mon fil et que dans le processus et dans la réflexion qu'on est en train de faire actuellement sur le choix de la filature parce qu'on en est à ce stade-là on se pose la question de combien de kilomètres on va faire est-ce que gots on en est là et donc il est clair que le superwash n'a rien à faire dans ma production de laine donc voilà pour la conclusion je ne suis pas superwash je ne suis pas team superwash je ne suis pas team non superwash mais par contre j'ai vraiment une tendance à de plus en plus utiliser des fils qui ne sont non superwash d'utiliser plein de fibres différentes que ce soit végétales animales et de temps en temps des fibres issues du plastique mais vraiment très 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 peu j'essaye de limiter très fortement parce que je n'en ai pas l'usage sauf peut-être pour je ne sais pas moi un jouet pour mon chien voilà ou un panier pour mon chien parce que c'est une capacité je ne vais pas lui mettre du myrinos superwash à mon chien j'adore mon chien mon whipet mais le myrinos superwash je l'ai déjà dit c'est non donc voilà je non non donc là je vais utiliser je vais avoir un usage de la fibre de l'acrylique qui va être très très limité mais je réfléchis à l'usage de ce que je fais c'est comme le mohair quand je vous ai parlé de la vidéo sur mes opinions non populaires le mohair j'essaye de le limiter quand même même si j'utilise quand même le mohair de temps en temps même si c'est la même chose au niveau du superwash un petit point que je n'ai pas si je l'ai dit que le myrinos en fait pourquoi on se trouvait majoritairement du myrinos c'est parce que c'est une question de production mondiale et parce que c'est l'acteur majeur du monde de la laine voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous avez des avis si vous avez envie de partager votre avis si vous êtes team superwash et que vous êtes fondamentalement convaincu que vous préférez le superwash mettez-le en commentaire je ne ferme pas l'espace commentaire j'ai quelqu'un qui m'a mis un message la semaine dernière en disant j'espère qu'il ne sera pas supprimé non je ne supprime pas les messages les seuls messages que je supprime ce sont les bottes qui m'enquitinent en mettant du n'importe quoi et voilà en général c'est pour des sites pornographiques mais c'est les seuls messages que je supprime ou les personnes qui sont franchement irrespectueuses parce que j'en ai eu quelques-unes les derniers temps donc ça franchement je supprime mais si vous n'avez pas le même avis que moi bravo l'espace commentaire est ouvert ce sera à la prochaine fois donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas non plus de mettre un pouce vers le haut et puis de commenter à bientôt